Le dégagement, derrière le filet, intervention du gardien qui tente lui-même, le dégagement, c'est bloqué par Gravel, retourné vers Abrabov, courte remise, devant le filet, et Isserchuk qui vient de rater une chance incroyable! Vendus pour Pellerin, Pellerin projeté contre la glace, paie de la rante, sa remise qui est interceptée par Clavel, brondelle libre, récupérée par Samy Paris, 511 miens, il s'avance devant le filet pour Félix Perret, le tir, et voilà le beurreur, au retour, Anthony Poulin, le tir pour 1-0! On s'est amené devant le filet chez les Tigres. De Paris à Paris et Poulin-Marc. Vendredi, son retourne en Rouen-de-Rande ailleurs, il termine à Val-d'Or. Attention, le rondelle qui est devant le filet, c'est perdu, voilà le beurre, oh qu'on a cafouillé devant les Tigres. Le premier trio, ça a pris trois cafouillages, un tir, un rebond mal contrôlé, une rondelle qui n'a pas été récupérée par un défenseur, et l'autre défenseur qui l'a repris, on a remis directement sur le bâton de l'adversaire, mais c'est sur le bâton de Clavel. Il doit ralentir pour attendre la sortie des siècles, un tir de Clavel arrière du gardien, on a qu'il a poussé, dérime ça, on rate devant, et encore une fois au carrefour chez les Tigres, et voilà le but! On a été erratique en couverture défensive, et les Highlanders prennent les devants, deux à un, c'était à la toute fin de l'avantage numérique des Tigres, il était terminé. C'était retrouvé seul pendant ce temps-là, une remise effleurée par Frenet, sortie du gardien Welch, sa remise, arrêtez, voilà le but! Le dégagement de Welch qui fait un bon favorable au Tigre. Un but chanceux qu'on va prendre. Frenet qui tient dans une cage complètement ouverte, il a bien fait Frenet, il l'a fait vite! Vers Samy Paris, ça a été coupé au passage. Riel tente d'empêcher l'entrée en scène des Highlanders, voilà, on remet devant le filet, tire, il va à l'albeu! On gaffe dans le coin de la patinoire, on a gardé la rondelle. C'est Max-Antoine Mélenchon qui a gardé la rondelle, territoire adverse, et attention à peut-être sur le nombre pour les Tigres, avec Bois-Voy, ça mène sur le gauche, Bois-Voy, son tir, arrêt de Welch! Il est tombé dans le filet! On dit non! Il est tombé dans le filet! Le temps du but, 10 minutes 33 secondes! 8.55 à faire la deuxième période, un tir, du revers, arrêt de Jacobo. Défenseur, c'est Jérôme Gravel, reconnu pour son travail offensif. Exactement, donc... Ouf! Il voit l'albeu, un réplique, un tir de la ligne bleue, Rondelle qui dévie, passe entre les jambières. On dit bâton élevé. On dit bâton élevé. Là, encore une fois, il faudrait aller voir à la reprise. Oui. Moi, sincèrement, je suis pas certain. Il y a des choses qui me frappent aujourd'hui, là, quand il voit une belle remise de Degg, Degg, une belle fin, Degg devant, Fredette sur le tir, arrête du gardien, Fredette, couché sur la patitoire, il marque! Ils ont dit non! On dit non! On dit non! Rien, là, pour aller à la reprise. Oui, exactement! Alors là, j'ai l'impression qu'il y aura pas bu, mais il y aura les pénalités d'annoncées. Et on donne le but! Oh, on va donner! Voilà! Le but est marqué! Bon! Oh, remise dans la clave, Rondelle qui est perdue. On va remettre près du filet. Tire du revers! Le sert de joc! Frenette reprend son tir! Et bel arrêt de wedge! Ah oui! Grand chiffre, les juges de ligne à la ligne rouge. Abramov a le signal, il s'élance. Prend la rondelle au centre. Ça met une face au gardien. Abramov a vu une fin! Son tir! Arrêt de wedge! Échec par Frenette. Rejoint Clavel. Clavel vers le centre pour Johnston. Mais en échec solidement par Paris. Deruisseau à la ligne bleue. Savas. Deruisseau pour Clavel. De l'autre côté. Le tir. Et voilà le but! Autre béfaite en prolongation pour les Tigres. Impossible d'acheter une victoire en pareille situation.